bonjour chers étudiants aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir un élément très important dans la recherche opérationnelle ou bien dans la programmation linéaire cet élément on l'appelle l'analyse de sensibilité et dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser cette méthode avec un tableau de simplex ce sera un bref vidéo dans les prochaines on va voir d'une manière plus détaillée avec les interprétations et dans cette vidéo on va voir juste un exemple pour se familiariser avec cette méthode et voir comment l'utiliser avec le tableau de simplex et bien sûr dans cette vidéo on va s'appuyer aussi sur un petit exemple d'accord qu'on va utiliser essayer de résoudre ensemble avec la méthode du simplex d'accord donc regardez par exemple là j'ai un problème de maximisation j'ai une fonction objectif qui est égal à z est égal à 100 x1 plus 200 x2 avec les contraintes suivantes j'ai x1 plus x2 inférieur est égal à 150 et 4 x1 plus 2 x2 inférieur est égal à 440 et moins x1 plus 4 x2 inférieur est égal à 480 et la dernière contrainte c'est x1 inférieur ou est égal à 90 avec bien sûr x1 et x2 qui représentent des quantités c'est à dire ils doivent être supérieurs ou d'égal à 0 d'accord donc ce problème là on vient de le résoudre ce programme là on vient de le résoudre avec le tableau de simplex et on a eu le tableau final qui est le suivant d'accord on a eu comme solution pour résoudre ce problème l'entreprise par exemple doit produire 40 unités de x1 et 110 quantités ou plutôt unités de x2 pour maximiser ses profits d'accord mais là on a eu la question qui est la suivante d'accord la question est de combien peut varier ce coefficient qui est le coefficient de la fonction objectif donc combien on peut le changer sans changer la solution optimale d'accord donc c'est une question d'accord ils nous ont posé et nous ont posé la question de combien peut-on changer ce coefficient de la fonction objectif sans changer la solution optimale qui est de 26 000 on simile bien sûr représentent le chiffre d'affaires qu'on cherche à maximiser d'accord donc de combien peut-on changer ou plutôt varier ce coefficient d'accord sans changer la solution optimale bien sûr quand on parle de la fonction ou plutôt du coefficient de cette fonction on parle du cg donc le tableau d'accord donc voyons voir comment on va procéder donc voilà le tableau final d'accord qu'ils sont les modifications qu'on va faire sur ce tableau pour répondre à cette question d'accord donc la première partie de l'analyse de sensibilité on a travaillé la variation d'un coefficient de la fonction objectif d'accord c'est la première partie qu'on va traiter dans cette vidéo d'accord donc pour savoir de combien on doit varier ce coefficient voilà ce qu'on va faire je vais prendre le même tableau et je vais le recopier ici mais je vais faire quelques modifications quelles sont ces modifications ils sont là par exemple là j'ai le coefficient 100 je vais pas mettre 100 mais je vais mettre plutôt 100 plus delta je vais garder les mêmes éléments le coefficient de x2 c'est 200 coefficient de e1 ou bien l'écart 1 c'est 0 bien sûr les écarts n'impactent pas la fonction objectif et je viens ici dans les solutions qu'on a x1 on va pas mettre la fonction la valeur 100 on va mettre plutôt 100 plus delta parce qu'on cherche à savoir combien de combien peut varier ce coefficient sont impacté bien sûr la solution optimale je vais garder les mêmes autres éléments si j'ai 0 et là j'ai 200 et là j'ai 0 d'accord et bien sûr les mêmes éléments ici j'ai 40 60 110 50 et là 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 sur 3 moins 14 sur 3 moins 1 sur 3 et moins 4 sur 3 2 sur 3 je m'excuse 1 sur 3 et 1 sur 3 et la même chose ici je vais recopier les mêmes valeurs d'accord maintenant on va calculer le ZG d'accord on va calculer le ZG et on va voir comment on le calcule voilà je vais mettre ZG je vais laisser cette cellule vide d'accord je ne cherche pas pour le moment la solution optimale et on va chercher cette valeur d'accord donc comment on le calcule c'est 1 fois coefficient plus 0 fois le coefficient plus 0 fois ce coefficient plus 0 fois 0 et voilà comment on procède je vais faire 1 fois 100 plus delta plus 0 fois 0 c'est 0 plus 0 fois 200 c'est 0 d'accord plus 1 c'est de suite donc je ré bien sûr à la fin 100 plus delta je passe à la prochaine et je travaille avec cette colonne là je vais mettre ZG est égale 0 fois 100 plus delta c'est 0 0 plus 0 fois 0 c'est 0 plus 200 ou bien 1 fois 100 c'est 200 je vais mettre 200 plus 0 fois 0 d'accord ça donne 10 là d'accord ça aura aucun impact et je passe à la prochaine d'accord ici on a 4 sur 3 fois 100 plus delta je vais mettre 4 sur 3 fois 100 plus delta plus moins 14 sur 3 fois 0 c'est 0 plus moins 1 sur 3 fois 200 c'est plutôt moins 200 sur 3 plus moins moins 4 sur 3 fois 0 c'est 0 qu'est-ce que j'aurai à la fin ? j'aurai ici 4 fois 100 c'est 400 sur 3 plus 4 delta sur 3 plus 0 c'est 0 moins moins 200 sur 3 bien sûr 400 sur 3 moins 200 sur 3 c'est 200 sur 3 plus 4 delta sur 3 et je vais le mettre ici c'est 200 sur 3 plus 4 delta sur 3 j'ai pas assez d'espace mais c'est pas grave ici 0 fois 100 plus delta c'est 0 plus 1 fois 0 c'est 0 ainsi de suite 0 fois 200 et je reste enfin 0 je viens ici et je commence les calculs ZG est égal moins 1 sur 3 fois 100 plus delta plus 2 sur 3 fois 0 c'est 0 plus 1 sur 3 fois 200 c'est 200 sur 3 plus 1 sur 3 fois 0 c'est 0 et je fais le calcul ça va donner moins 1 sur 3 fois 100 c'est moins 100 sur 3 plus moins 1 fois delta c'est moins delta sur 3 je vais changer le tout c'est moins delta sur 3 plus 200 sur 3 j'aurai moins 100 sur 3 plus 200 sur 3 bon 200 moins 100 c'est 100 sur 3 moins delta sur 3 et je vais le mettre ici 100 sur 3 moins delta sur 3 et à la fin j'ai 0 fois 100 plus delta c'est 0 plus 0 fois 0 c'est 0 plus 0 fois 200 c'est 0 1 fois 0 donc j'aurai à la fin 0 je vais tout supprimer laisser un peu d'espace voilà voilà maintenant que j'ai un peu d'espace je vais commencer à finaliser mon travail donc là j'ai Cg moins Zg voilà les coefficients de Cg moins les coefficients de Zg ici j'ai 100 plus delta moins 100 plus delta automatiquement c'est 0 je mets ici je mets ici 0 200 moins 200 c'est 0 et j'ai 0 moins cette cellule-là c'est moins 200 sur 3 moins fois la plus c'est la même chose moins 4 delta sur 3 0 moins 0 c'est 0 c'est 0 moins donc j'aurai moins 100 sur 3 moins avec le moins que j'ai ici c'est plus delta sur 3 et égal à 0 et bien sûr on cherche toujours à localiser on peut déterminer le delta à combien est égal pour savoir combien on peut varier le coefficient de 100 d'accord si on touche à la solution optimale d'accord donc comment on va localiser le delta d'accord comme vous savez pour quand on commence avec la méthode du simple on reste à tracer des tableaux jusqu'à ce qu'on trouve le tableau final cg moins 7g à la fin la fin c'est quand on trouve dans la cg moins z les valeurs qui sont égales à 0 ou bien inférieures à 0 d'accord donc pour que ce tableau soit le tableau final tous les éléments que j'ai ici doivent être soit égales à 0 soit inférieures à 0 d'accord donc j'ai ici 0 0 0 0 mais ces éléments là doivent être égales ou bien inférieures à 0 donc cette valeur là que j'ai qui est de moins 200 sur 3 moins 4 delta sur 3 doit être inférieure ou égale à 0 et cette valeur aussi qui est de moins 100 3 plus delta sur 3 doit être inférieure ou égale à 0 d'accord donc je vais travailler cette inégalité qui est avec un seul inconnu d'accord donc c'est simple je vais faire je vais prendre ici je vais diviser par 2 pour avoir plus d'espace j'ai moins 200 sur 3 ops excuse moins 200 sur 3 moins 4 delta sur 3 est inférieure ou égale à 0 je vais prendre cette valeur à cette direction à cette direction d'accord j'aurai moins 4 delta sur 3 cette valeur est négative quand je vais changer vers l'autre direction ça va devenir positif n'est-ce pas est inférieure ou égale à 200 sur 3 elle était négative je l'ai changé de place ici elle devient positive je vais éliminer ces valeurs ça ne va rien changer bien sûr et je fais moins 4 delta est inférieure ou égale à 200 je vais prendre cette valeur à cette place liant je ferai moins delta inférieure ou égale à 200 sur 4 c'est 200 sur 4 c'est 50 n'est-ce pas je vais mettre directement 50 et je vais faire ici fois moins 1 ici fois moins 1 quand je fais le produit avec un nombre négatif le signe change donc j'aurai delta est supérieur ou égale moins 50 d'accord j'ai le premier élément je vais faire la même chose avec cette inégalité je vais mettre moins 100 sur 3 plus delta sur 3 est inférieure ou égale à 0 je vais prendre cet élément là ou cette valeur à ici j'aurai delta sur 3 est inférieure ou égale là il avait le signe négatif quand je vais le prendre ici il aura le signe positif ça devient 100 sur 3 je vais éliminer ces deux et j'aurai delta est inférieure ou égale à 100 d'accord là j'ai deux éléments j'ai delta est inférieure ou égale à 100 et supérieure ou égale à moins 50 d'accord et je vais mettre bien sûr là on cherche les coefficients en entier donc je vais mettre 100 plus delta d'accord et je vais rajouter bien sûr ici 100 et ici 100 100 plus 100 c'est 200 et moins 50 plus 100 c'est 50 donc on peut varier ce coefficient de la fonction objective on peut le varier comme nous le souhaitons mais il doit rester entre 50 et 200 pour ne pas impacter la solution optimale d'accord donc pour ne pas impacter la solution optimale je peux varier ce coefficient entre 50 et 200 si ce coefficient prend une valeur supérieure à 200 ça va impacter la solution optimale si il prend une valeur moins à 50 ça va impacter la solution optimale et là on a traité l'analyse de sensibilité d'un coefficient de la fonction objectif c'est tout pour cette vidéo j'espère que j'étais un peu utile pour vous dans la prochaine vidéo on va voir bien sûr encore de l'analyse de sensibilité on va travailler l'analyse de sensibilité de l'an des quantités d'accord sans bien sûr impacter la fonction optimale on va essayer de le travailler avec un autre exemple bien celui-là même d'accord pour voir comment on peut varier l'analyse des quantités sans impacter la solution optimale la vidéo a été un peu longue merci beaucoup et bonne journée c'est un peu plus l'analyse c'est un peu plus – Sous-titrage FR 2021